Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Gloire à Dieu, Amen, formidable, 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 asseyez-vous dans la présence du Seigneur, Gloire à Dieu, avant de commencer, je voudrais vous saluer, mais je souhaiterais, vous savez, ça c'est une belle salle de spectacle, c'est pas une belle salle d'évangélisation, parce que les vedettes restent ici, les prédicateurs descendent quand on ne peut pas prêcher l'onction en restant ici, alors que si je descends ici, on ne me verra plus, il n'y a plus de lumière ici, il faut adapter ça, si je descends, moi je dois descendre, je ne peux pas prêcher l'onction en restant loin des gens, ou bien l'onction ce n'est pas une doctrine, parce que si vous êtes obligés de venir vers vous, si vous êtes obligés de venir parfois poser les mains, pour que tu reçoives l'onction, que tu reçoives, donc il faudra que les techniciens se débrouillent pour que cet endroit-là, ça soit éclairé, parce que quand je vais vous appeler ici pour vous impacter, c'est pas en venant ici, parce qu'il y a tellement de choses ici, quand on fait fou, vous partez à terre, vous allez taper vos têtes contre celui-là, on voit des carambéries venir taper les têtes des gens ici, vous comprenez non ? Vous comprenez ? Quand on enseigne l'onction, que l'onction ne se manifeste pas, ce n'est pas normal. Quand on enseigne la guérison, il n'y a pas de guérison, ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas la prédication. Jésus n'a pas enseigné la guérison, il pratiquait, il guérissait les malades. Vous comprenez ? Ça c'est important. Donc c'est pourquoi il est important que nous ségissons ces choses-là et que nous allions. Et ce soir, donc cet après-midi, je voudrais vraiment, je souhaiterais que tous les pasteurs qui sont là chaque fois, quand je viens, il faut venir là. Il faut bien comprendre. Tous les pasteurs ici et ici, je ne veux pas qu'ils soient ailleurs parce qu'ils seront consacrés le samedi. Je vais avoir un temps très important dans ça. Je voudrais qu'ils suivent tous mes messages avant qu'il ne faut pas qu'ils restent quelque part. Il faut qu'ils restent là parce que c'est important. Parce que l'onction, c'est l'enseignement le plus important qu'on peut donner dans une assemblée pour aller de l'avant pour progresser. Hier, nous avons vu effectivement les trois influenceurs, les trois influenceurs majeurs que Dieu avait prévus parce que Dieu voulait faire un royaume, un royaume, un royaume donc de sacrificateurs, un royaume de rois, un royaume de prophètes. Ces trois personnes-là, vous avez vu hier, le sacrificateur se tient dans la présence, entre dans la présence de Dieu, reçoit, adore, exalte, loue le Dieu et il sort de cette présence avec des paroles. Et avec ces paroles maintenant, il impacte, il parle, il parle, il parle aux situations. Et quand il a fini de parler, il manifeste le règne, le règne, le règne dans tous les domaines. La domination, il agit, sa foi est agissante. Alors ça, c'est pour tout le monde. Ça n'a rien à voir avec les ministères de ce que Paul a décrit dans Ephésiens 4. C'est plus tard que ces ministères-là sont venus et les ministères sont pour l'église, pas pour le royaume. Les trois éléments influencés du royaume, c'est les sacrificateurs. C'est pourquoi dans 1 Pierre 2, on parle de ça, dans Apocalypse 1, 5, on parle de ça. Dans Apocalypse 5, 10, tout à l'heure, on va voir, on parle de ces choses-là. On parle d'un royaume. Le royaume et l'église sont différents. Les ministères, apôtres, prophètes et autres ont été donnés pour que l'église, pour que l'église soit équipée, pour l'équipement des saints, pour qu'il y ait l'unité du corps de Christ en vue de l'œuvre du ministère. Mais en dehors de ça, Jésus n'a même parlé de ces cinq ministères. Mais en dehors de ça, ce que Jésus, Dieu le Père a voulu, c'était un royaume. Et il nous montre l'exemple de ce royaume-là avec un seul homme appelé David. Et ce David-là, il était le seul homme, comme il représente, il est le, disons, le Père de Jésus-Christ par la foi, il était en même temps sacrificateur, il était prophète et il était aussi roi. Alors, au fur et à mesure qu'on va, Israël n'a pas voulu écouter. Israël a demandé des rois. Alors que Dieu était le roi. Et Dieu voulait faire d'eux, il était le roi des rois. Quand on dit le roi des rois, on ne parle pas, on n'a pas dit que Dieu est le roi des rois de ce monde. Non, ça n'a rien à voir. Quand on dit Dieu, le roi des rois, il parle de lui-même le grand roi et de nous, les rois. C'est de ça qu'on parle. On ne parle pas des rois de ce monde-là. Dieu n'a rien à voir avec les rois de ce monde-là. Qu'est-ce que vous comprenez ? Il faut bien saisir cela. C'est vous qui êtes les rois. Chez Dieu, il n'y a pas de reine. Ça n'existe pas. Vous comprenez ? Ce sont des choses importantes que vous devez comprendre. Si vous laissez vos pensées modernes, allez transformer la Bible, vous ne pouvez plus opérer comme vous voulez. Parce que le Saint-Esprit opère selon sa volonté, non pas ce que vous croyez. Et quand Jésus est venu, en même temps, il était roi, sacrificateur et prophète. Si vous lisez les passages, vous allez trouver ces trois termes-là. Et quand il a fini, le royaume des cieux est un royaume de sacrificateurs, de prophètes et maintenant de sacrificateurs. Des gens qui se sont tiennent à la présence du Père. Et maintenant, il a mis l'agence du royaume qu'on appelle l'Église. Et dans l'Église-là, maintenant, parmi les trois catégories des gens, Dieu suscite des gens spéciaux qu'on appelle les pasteurs, qu'on appelle les prophètes. Maintenant, c'est le ministère prophétique de l'Église. Et ensuite, les apôtres, ceux qui coordonnent, qui sont la tête, qui font le mouvement. Et les évangélistes, les docteurs et tout, pour le perfectionnement des saints. Ce n'est pas pour le royaume, c'est le perfectionnement des saints. Donc, vous voyez, il y a deux catégories de gens. Et si vous ne comprenez pas ça, c'est un problème. Il y a le royaume et l'agence du royaume qui est l'Église. Et pour l'Église, pour faire avancer l'Église, pour édifier l'Église, Dieu a suscité des gens à qui il a confié. Donc, parmi les rois, sacrivateurs et prophètes du royaume, Dieu a suscité maintenant des gens qui font le ministère pour l'Église. Mais ils font le ministère, on dit, ils font ça aux saints. Les quels saints ? Les saints, ces gens qui sont assis dans l'assemblée, là, qui ne sont pas pasteurs, qui ne sont pas évangéliques, mais qui sont sacrivateurs. N'oubliez pas, ils sont sacrivateurs, ils sont des rois, ils sont aussi des prophètes. N'oubliez pas cela. C'est à eux que ces hommes que Dieu a appelés, là, sont en train de former. On les forme maintenant pour le ministère. Que le ministère de sacrivateurs, le ministère de prophètes, le ministère de rois puissent se manifester. Est-ce que vous comprenez ? Ce sont des formateurs. Il y a les formateurs des gens qui forment les gens. Alors, si tu comprends pas ça, c'est pourquoi l'Église a laissé tomber le royaume, s'est braqué sur l'Église. L'Église, l'Église. L'Église est une agence. Une agence joue son rôle. Mais si on parle de temps à mettre tout sur l'Église, alors, à un moment donné, ça crée des jaloux, ça crée des mésententes, ça crée des tiraillements. Parce que si chacun jouait son rôle, si toi, tu es conscient que tu es roi, sacrivateur et prophète, je suis conscient, roi, sacrivateur et prophète, pourquoi je veux vouloir ça ? Même si on appelle quelqu'un pour être apôtre, parce que ça ne me dérange pas, j'ai déjà, je suis déjà, sacrivateur, prophète formidable. Il est intelligent, c'est monsieur. Voilà. Voilà. Vous voyez, on parle des spectacles maintenant à quoi ? Au tabernacle. OK. C'est important, frères et sœurs. Ce sont des choses très, très importantes dans la vie. Si on ne comprend pas ça, ça crée des problèmes. Et donc, nous avons vu cela hier. On va revenir sur cela. Bon, comme il y a plusieurs orateurs, je vais laisser aux autres venir vous parler de l'ancien, ceci ou cela. Mais moi, je vais aller sur les choses qui sont claires, qui vont être fondamentales pour votre futur, votre vie. Voilà. Je vais m'aller dans ce sens-là. Alors, ce soir, mon titre est « Attention, les rois sont là ». Tu m'entends ? Je donne un avertissement au monde spirituel et je dis au monde spirituel, « Attention, les rois sont là ». Je les mets en garde de ne pas s'amuser. Ceux qui sont là, ce ne sont pas des chrétiens. Ceux qui sont là, ce ne sont pas n'importe qui, ce sont des rois. Alors, si le monde spirituel doit savoir que tu es roi et il doit faire attention, tu dois faire attention à toi-même, roi, parce que tu vas voir quelle est ton importance, ce que tu as minimisé jusqu'à présent. C'est pourquoi tu n'as jamais pu régner. Un roi a fait pour toi quoi ? Un roi doit... Est-ce que tu règnes ? La question est là. Un chrétien ne règne pas, c'est le roi qui règne. Vous comprenez ? Pas confondre les termes, mais c'est les antiochers qui ont appris les disciples de Jésus chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui a donné le nom chrétien. Ce n'est pas Dieu qui a donné le nom chrétien. Alors, mon frère, ma sœur, les rois sont faits pour régner. Et regardons dans le naturel. Dans le naturel déjà, quand dans un domaine, dans ce monde-là, le monde appelle les gens rois, ça veut dire que ce sont les gens qui ont dominé tout et maintenant, ils sont en tête. Et les autres-là sont devenus des sujets de ce roi-là. Prenons un football, on a appelé le roi Pelé. Mais écoutez, ce jeune homme-là, je vous donne des exemples naturels avant. L'analogie entre le naturel et le spirituel, ça vous fait avancer beaucoup et de comprendre beaucoup de choses. Pas le Dieu créateur, il est le Dieu de la nature, il est le Dieu aussi de l'esprit. Quand ce petit est né, il est né roi. Mais il fallait qu'il manifeste sa royauté en football. Il avait deux pieds pour être roi en football. Il est né dans des quartiers défavorisés de la région. Donc, je suis allé au Brésil, j'ai vu ces villes-là, Sao Paulo, Rio, là où il est né, là où il s'entraînait, là. C'est avec simplement des trucs en tissu dans les quartiers. Il s'entraînait, il regardait. Et au fur et à mesure, il a commencé à passer. Donc, il était un petit roi népios, un petit roi qui était là, qui ne comprenait pas de grandes choses. Mais au fur et à mesure, le gars a commencé à maîtriser. On ne l'appelait pas roi. C'était un bon joueur, un joueur formidable. Il était minime, ensuite cadet. Il est passé junior. Et c'est quand il était junior maintenant que l'entraîneur, parce que vous avez entendu parler de roi Pelé. Mais nous, nous avons vécu avec le roi Pelé en 58. Toi, tu n'étais pas né encore, mon ami. Donc, reste tranquille. On est ici à l'université. Tu comprends ? Alors, en ce moment-là, écoute-moi. Et quand il a commencé à maîtriser, à maîtriser, à maîtriser, un jour, il était assis. Son entraîneur l'a sélectionné pour le mettre dans l'équipe. Mais il n'était pas le joueur titulaire. Il était assis sur le banc des touches. Et à la Coupe du monde 58, le Brésil avait des problèmes. Il avait des problèmes. Il y avait les grands joueurs. Il y avait Garincha, il y avait Pepe, il y avait Giorgino. Il y avait tous ces grands joueurs-là. Garincha, c'est le roi des corners. Vous entendez ? C'est le roi des corners. Quand on veut tirer corner, on ne demande pas quelqu'un, c'est lui. Parce qu'il s'est entraîné pendant des années à tirer les corners de toutes les manières. Il les tire en brossant. Il les tire avec la gauche. Il les tire avec la droite. Vous entendez ? Quand on dit corner, c'est Garincha. Parce qu'il faisait quoi ? Pour tirer ses corners, il mettait des gens partout. On ferme le goal. On ferme tout. Les angles, tout. Il met des gens qui vont sauter pour tout. Et lui, il vient, il regarde bien. Il regarde comme les joueurs de golf là. Il regarde bien le trou. Il regarde. Il tire. La balle fait concert. Même si l'arrière saute, la balle fait concert. Puis d'un seul coup, ça rend d'autre côté. Quand c'était les corners, c'est Garincha. Vous comprenez ? Les jersines ou autres là, c'est les demi. Et Pelé n'était pas encore titulaire. Quand le Brésil avait des problèmes, à un moment donné, l'entraîneur l'a regardé. Il a dit comme ça, devenu. Hey, le petit s'est chauffé. Quand il s'est chauffé, il est rentré. Écoute-moi mon frère, la physionomie du match a changé. En quelques minutes. Parce que c'est le gars qui comprend le jeu. Quand on lui a donné ça, on a ouvert. Quand il a avancé, les alliés sont venus. Quand il a fait comme ça mon frère, il a maîtrisé la balle. Il a passé comme ça. Il a fait comme ça. Et quand ils sont partis, le gars, avant qu'on sache, il vient, il fait comme s'il jouait avec les deux pieds. Il a mis le but. Et les alliés, Pelé, 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 Pelé. Et puis après un jour, il est devenu, tout le monde l'a appelé le roi, Pelé. Parce que quand il est entré, même à l'âge de 50 ans là, quand il rentre sur le terrain, c'est un problème. Même les joueurs professionnels avaient des problèmes. On n'a appelé personne, aucun joueur est roi. C'est lui qu'on appelait roi. Ça c'est le naturel. Ça veut dire quoi ? Il est né, il a grandi, mais il a manifesté sa royauté. Il a manifesté sa royauté. Bien-aimés frères et sœurs. Quand on dit roi, de quoi il s'agit exactement ? Quand on prend le cas de David. David a eu beaucoup d'enfants. Et David était un roi. Ses enfants étaient des princes. Ça c'est dans le domaine naturel. Les enfants d'un roi dans le naturel, on les appelle des princes. Des princes. Mais, parmi ces princes là, selon le point naturel, il y a un seul qui doit être roi. Un seul qui doit être roi. Effectivement, les jours sont venus où David voulait établir un roi, malgré la beauté de son fils Absalom. Malgré toutes ces choses-là, les Abdonijas, tous ces gens-là, c'est Salomon qui a été choisi pour être roi. Il a été couronné roi. Maintenant, si nous quittons le domaine naturel, nous arrivons au domaine spirituel, dans le roi homme des cieux, quiconque est né de nouveau dans le roi homme des cieux n'est pas un prince. On ne donne pas le titre de prince. Quiconque est né dans le roi homme des cieux est né comme un roi. Mais un roi héritier qui encore n'a pas maîtrisé les choses. Lisons Galate 4, verset 1, tu vas comprendre cela. Parce que si vous êtes des princes, il n'y aura qu'un seul roi. Mais si vous êtes né de roi, vous demeurez roi jusqu'à la fin. Mais vous êtes des rois bébés. Des rois héritiers qui n'ont pas encore compris comment la royauté s'exerce. Et vous allez voir à quel moment cette royauté va s'exercer. Il faut bien comprendre ce que je vous dis. Galate 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Tu vois bien ? L'héritier là, il est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, beaucoup de chrétiens sont nés dans le royaume. Ils sont des héritiers. Ce sont des rois potentiels. Mais ils sont maîtres de tout. Tout leur appartient. Mais ils sont esclaves. Il ne peut pas régner. Il ne peut pas régner ni sur la maladie, ni sur la pauvreté, ni sur l'échec. Il ne peut pas rayer sur leur propre caractère. Pourquoi ? Parce que ce sont des enfants népios. Ce sont des rois népios. Des rois qui ne sont pas encore mûrs. Des rois qui sont tournés sur eux-mêmes. C'est pourquoi on dit bien que l'enfant soit héritier, on ne le voit pas. Il est héritier. Il y a de l'argent dans les banques. Mais on ne voit pas ça sur l'enfant. Il est le maître de tout. Mais on ne voit pas l'effet. La Bible dit que nous sommes, Ephésiens 1-3, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Là où nous sommes assis avec Jésus. Mais où sont ces bénédictions dans ta vie ? Où sont ces bénédictions dans ta vie ? La grâce a tellement de merveilles. Où sont les merveilles de la grâce dans ta vie ? J'ai entendu beaucoup de messages. On va faire ceci, on va faire cela. Non, je te pose la question. Je te pose la question. Où sont les merveilles de la grâce ? Dieu te dit que tu as été béni de toute bénédiction. Ce n'est pas d'amusement. En Christ, tu as tout pleinement. Mais pourquoi encore ? Où sont les manifestations des merveilles de la grâce ? Où sont ces manifestations, mon frère ? L'enfant est héritier. Il est héritier. Mais il est esclave. Un héritier esclave. Il n'y a rien de plus frissant qu'un chrétien qui sait qu'il est béni de toutes les bénédictions et qui n'arrive pas à les manifester. Il doit être la tête, mais il est toujours la queue. Il doit être en haut. Il est toujours en bas. Il doit être en bonne santé. Il est toujours malade, vraiment malade, dans l'échec, dans la pauvreté. Il doit s'endetter régulièrement. Comment ? Quel est ce chrétien ? Quel est ce genre de chrétien ? Je ne comprends pas. Je ne vous parle pas de messages de prospérité illusoire. Je vous parle de la vie, la vie du royaume. Comment un roi ? Avez-vous déjà vu un roi pauvre ? Avez-vous déjà vu un roi misérable ? Alors, nous devons nous arrêter. Mais le jour où Jésus, cet enfant roi, a grandi, il est parti au Jourdain. Il a été baptisé d'eau. Il a prié le ciel. Le Saint-Esprit est descendu. Entre le Jésus de Nazareth et le Jésus qui est parti à Capernaum, il y a une différence, oui ou non ? Il a commencé à manifester le caractère du fils. Il a commencé à manifester le règne. Il a commencé à manifester l'ancien d'une façon exceptionnelle. et c'est pourquoi les gens étaient étonnés. C'est pourquoi les Nazariens ont dit ce n'est pas possible. Nous le connaissons. On connaît sa mère. On connaît son père. On connaît ses frères. Il n'est qu'un charpentier. Qu'est-ce qui a fait que ce charpentier là maintenant manifeste un règne ? Qu'est-ce qui a fait que ce charpentier que nous avons connu, avec qui nous avons grandi, ce charpentier, ce jeune charpentier qui a fait le toit de notre maison, ce jeune charpentier, quand il est venu faire le toit, nous lui avons donné un peu d'argent. Et aujourd'hui, les foules le suivent, les foules le courent derrière lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voici la place de l'anxion dans la vie du roi. La différence, c'est quoi ? L'anxion. Il ne faut pas s'amuser avec ça. La différence, c'est quoi ? L'anxion. L'anxion. Pendant 30 ans, il était enfant de Dieu. Il rentrait dans la synagogue de Nazareth. Aucun démon n'a bougé. Aucun malade n'a été guéri. Il partait lui-même en tant que jeune homme. Il partait creuser la tombe des gens qui mouraient. Il était là. Il ne pouvait rien faire. Mais regarde l'anxion venu dans sa vie. Quand il rencontre les cadavres dans la rue, il touche, il s'élève. Des gens pourris. Quatre jours. Quand Jésus a touché le fils, le fils de la veuve qu'on partait enterrer, les gens ont dit, le gars était évanoui. C'est pourquoi il s'est réveillé. C'est pour quand Jésus, on a dit que Lazare est mort. Il dit, cette fois-ci, on va le laisser pourrir. Comme ça, ils sauront que je ne réveille pas des gens endormis ou des gens évanouis. Est-ce que vous comprenez ? Là, Lazare est pourrie. Pourrie. La différence, je vous dis, c'est l'anxion. Je vous pose la question. Jésus dit, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin. Cette phrase-là, avez-vous ouvert votre Bible ? Vous agenouez devant ça et lire ce que Jésus a dit là. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin. Et vous-même aussi, l'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin. Mais est-ce que les résultats que vous voyez à la fin là, les résultats, les oeuvres de l'anxion là, est-ce que ces oeuvres-là se manifestent dans ta vie ? On n'a pas parlé là-bas d'un pasteur. On parle, mon frère, des sacrificateurs, des prophètes et des rois. On n'a pas dit que tu dois être apôtre ni pasteur. On te parle, voici les signes qui accompagnent les croyants sacrificateurs, les croyants rois et les croyants prophètes. On ne parle pas des pasteurs. Jésus n'a pas parlé des pasteurs, ni des prophètes, ni des apôtres. C'est plus tard que Paul est venu nous parler de ça. 60 ans plus tard. 60 ans plus tard. Mais comment les gens fonctionnaient ? L'anxion fait la différence. Écoutez-moi sérieusement, l'anxion, c'est ça qui fait la différence. L'anxion fait la différence. Peut-être demain on va voir comment cette onxion, après demain, comment cette onxion se manifeste. Mais je vais vous montrer ce soir simplement les rois. Pour que vous êtes des rois, mais vous êtes loin, c'est pour quoi au juste ? Apocalypse 5, verset 10. Notre verset, Apocalypse 5, verset 10. Regardons ce passage-là. Il dit tu as fait deux. Tu as fait deux. Un royaume. En français on dit un royaume et des sacrificateurs. Non, en anglais il dit tu as fait deux. Des royaume, des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ils régneront sur la terre. Ils doivent régner. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 5, verset 17, par l'abondance de la grâce. Il dit par un seul. Le péché est entré dans ce monde-là, mais par un seul. Il dit maintenant par l'abondance de la grâce. Vous voyez bien. Il dit qu'ils reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice. Ils vont régner ici, bas. Ils doivent régner. Ils doivent régner. Il n'y a que les rois qui règnent. Ce sont les rois qui règnent. Si un pasteur n'est pas un pasteur roi, il ne peut pas régner. Si un docteur n'est pas un docteur roi, il ne peut pas régner. Il va donner des enseignements. Il va conduire les brébis. Mais il ne peut pas régner. Les circonstances le dominent. Il va prêcher à la foule. Il va prêcher aux gens. Mais quand il arrive à la maison, il est dominé par les circonstances. Le règne là, ce n'est pas une affaire de ministère. C'est une affaire que Dieu t'a donnée. Tu dois régner. Ok. Écoutez-moi. Tu dois régner. Si tu ne règnes pas, c'est un problème. Tu dois régner. Plein de gens, ils ont le pouvoir de chasser les démoins et tout. Et même, ils sont malades. Ils ne s'en sont jamais. Alors, ils sont dominés par les péchés. Regarde tellement des scandales dans le milieu chrétien. Ben, il ne règne pas. Ça, il a eu l'anxion. Il n'a jamais régné. Il a eu l'anxion royale. Il n'a jamais régné. Et c'est pourquoi, la dernière fois qu'il a saisi les vêtements de Samuel, ça a été déchiré. Samuel dit, l'anxion royale est déchirée sur toi. C'est fini. Samson a eu l'anxion. Il n'a jamais régné. Il était moins pour régner, pour être le juge, le roi juge d'Israël. Il n'a jamais régné. Il a fini sa vie avec les deux yeux percés. Il n'a pas compris. Chaque fois, il faut que tu sois d'abord que tu dois régner. L'anxion influence les gens, mais d'abord l'anxion influence ta propre vie. Tu dois régner toi-même. Tu dois régner. Régner sur les différences. Et c'est pourquoi cet après-midi, on va aller dans ce sens-là, pas à pas, pas à pas. Alors dis avec moi, je suis ouin pour régner sur cette terre. Dis à ton voisin, mon ami, regarde-moi. Dis-lui, dis-lui, dis-lui. Regarde-moi. Car à partir de maintenant, moi qui suis assis à côté de toi là. Tu verras comment je vais régner. Sur cette terre là. Fais attention hein. Ce que je te dis, c'est la vérité. Désormais, je vais régner. Amen. Dis au monde, monde, terre, écoutez-moi. Le roi arrive. Le roi va régner. Il va manifester le règne de Dieu sur la terre. Écoutez-moi, frères et sœurs. Vous avez peur de dire des choses. Le monde affirme des choses et vous, vous vous taisez. Je comprends pas. Le monde dit des choses. Le monde se vante. Les politiciens se vantent des mensonges qu'ils ne peuvent pas faire. Et vous, vous êtes les authentiques. Vous fermez votre bouche devant les situations. Vous êtes là pour régner. Mais vous refusez cela. Et alors maintenant, nous allons voir pas à pas comment le règne. C'est-à-dire cette onction de règne là. Je l'appelle comme cela. Se manifeste-t-il pratiquement. Comment ça se manifeste pratiquement ? Le comment est important. Quand nous comprenons ces choses-là, ça va commencer à avancer, ça va aller de l'avant. Je vous ai dit hier, ne confondez pas onction et talent. Il y a des gens qui n'ont aucune onction dans ce monde, ils ne sont même pas chrétiens, ils ont des talents. Et ces talents leur ont permis de dominer le monde du journalisme, le monde des médias, le monde des affaires et tout. Sans onction, céleste, ils dominent sur cette terre-là à cause de ce que Dieu a donné naturellement aux hommes des talents. Ils ont utilisé ces talents-là pour monter, dominer les autres. Ce n'est pas de ça que nous parlons. Nous parlons d'une onction non seulement qui fait des percées, une onction qui influence, une onction qui métamorphose, une onction qui vous élève et vous conduit dans la paix, la joie. Et vous êtes là, mon frère, ma soeur, vous savez que vous êtes un homme dans la paix, dans la joie. Et ça c'est important. Donc c'est pourquoi, je vais doucement pour vous montrer. L'onction, mon frère, se manifeste sous plusieurs formes. Sa forme brute, c'est quand ça vient sur quelqu'un et ça vous secoue. Et vous commencez à faire des choses. Ça c'est la forme, ce que vous voyez sur ce Samson-là, ça c'est la forme sauvage de l'onction. Prendre des lions attachés, tués là, ça c'est l'onction brutale. Également, Jésus était ouin. Est-ce que vous avez vu Jésus opérer comme ça? Hein? Vous l'avez déjà vu attraper des renards? Mettre les queues avec les queues brûlées? Ça c'est l'onction brutale. De temps en temps, c'est normal. Mais on ne peut pas agir avec l'onction brutale tout le temps. Là, quand on parle du mot rayé là, on ne parle pas de l'onction. Qu'on va voir peut-être deux mois après, demain, pour aller chasser les démons guérés, on dit, tu dois rayé. Un roi, un roi, un roi mon ami, quand un roi, un roi ne se lève pas à faire ce qu'il veut comme ça. Un roi quand il parle, ses paroles sont des poids lourds. C'est pourquoi le roi ne parle pas beaucoup. Mais quand il ouvre sa bouche, mon frère, fais attention. Ton avenir, il va changer. Ta décennie va changer. C'est ça le roi. Et l'onction, cette onction qu'on appelle l'onction royale, que les gens ont dit, bon, le problème, tout le monde suit les mêmes traces. Quand quelqu'un suit une trace, tout le monde suit ça. On dit, David a eu l'onction de l'épreuve, ensuite l'onction royale, ça c'est mon frère. L'onction royale, c'est comme si c'était quelque chose de spécifique, c'est pour tout le monde. On dit, David a été un moins roi sur Judas. Il a été un moins roi sur Israël. L'onction royale, c'est pourquoi je ne parle pas de ces aspects-là. L'onction royale, ça devient une exception. L'onction royale a donné quiconque est roi. Quiconque est dans le royaume est roi. Quiconque, il a cette onction-là. Il fait partie des rois. Et Jésus-Christ est le roi des rois. Parce que le grand roi a été loin, et les petits rois aussi sont loin. Et il forme maintenant la communauté des rois, dont le chef est le roi des rois, Jésus-Christ. Et comme il était roi, et tu es roi, vous fonctionnez de la même manière, avec la même capacité. Le même Saint-Esprit. Ah, je vois l'incrédulité qui me vient. L'incrédulité me vient de la salle. On vous a tellement abaissé, chrétien, vous devez dépendre tout le temps d'un pasteur, quelqu'un doit prier pour vous, vous ne croyez pas. Vous voulez être des petits pauvres chrétiens, PPP, pauvres petits pécheurs. Vous n'avez pas confiance en vous-même. Voici le vrai problème des chrétiens. Regarde-moi. Regarde-moi. La première fois que j'ai mis pied aux Etats-Unis, c'est en 1987. L'ambassadeur des Etats-Unis est venu dans mon bureau. Il est venu au bureau, il est venu sous la révolution. Il dit, messieurs, nous voyons qu'il y a quelque chose, j'étais directeur général, il est venu comme ça, il est venu dans mon bureau directement m'invité. On vous paye tout. Un mois, vous visitez les Etats-Unis avec guider tout, de la côte ouest à la côte est. Vous visitez partout, la Floride, vous partez dans la région de Boston, Chicago, l'Illinois, vous partez partout. Les Etats-Unis vous payent tout. Nous avons vu quelque chose sur vous. Ils ont bloqué l'avion parce que mon ordre de mission n'a pas été signé. Ils ont bloqué l'avion, bloqué l'avion. Les gens croient qu'il y avait un président qui voyageait. Ils ont enlevé les chaînes, mais l'ambassadeur a dit que l'avion ne bouge pas. C'est quand je suis arrivé. Les gens ont dit, mais ce n'est pas un président, mais c'était un roi qui venait, mon frère. C'est plus qu'un roi. Écoute-moi. Quand je partais aux Etats-Unis en 1987, dans ma tête il y avait trop de choses. Il y avait trop de grands pasteurs là-bas. Il y avait trop de grands hommes de Dieu là-bas. J'avais un peu de complexe. Ils m'ont fait, quand je suis arrivé à New York, dès que je suis parti à l'immigration, ils étaient déjà arrêtés. Ils m'ont dit, non, non, venez, venez, venez. Ils m'ont fait passer. Ils m'ont donné un guide. Je vais t'expliquer pourquoi il te dit ça. Dieu voulait faire ça pour que je comprends quelque chose. Plus tard, c'est ce que je te dis là. Il dit, regarde bien, tu n'es pas un homme politique, tu n'as rien. Il n'y a même pas de visite officielle. Regarde mais comment on te prend. On m'a pris. On m'a mené partout, partout. Le guide, le guide était derrière moi, partout. Et là Dieu me dit, il dit, tu vois ce que ce qui se passe là. C'est ça qu'on appelle quand quelqu'un doit régner sur cette terre-là, il va influencer le monde. Et c'est ça que je vais vous montrer ce soir-là. Comment les rois peuvent-ils influencer? En quoi les rois influencent? Dans quel domaine ils influencent? Si tu sais que tu es un roi, en quoi? Quels sont tes domaines d'influence de rois? C'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Pour ne pas être long sur cet aspect-là, c'est là que j'ai appris beaucoup de choses. Et j'ai commencé, mes yeux ont commencé à s'ouvrir sur la réalité du royaume des cieux. Et quand j'ai commencé à prêcher, même dans, parce que je leur disais, bon, vous m'avez invité pour visiter les Etats-Unis. Mais moi, je suis venu là, moi, je vais visiter les églises. Il dit, je m'avais, où? Il dit, c'est Oral ou Robert. Il m'a dit, il n'y a pas de problème au Tulsa. Il me donne un week-end là, l'avion pour aller. Partout, il me disait, c'est en Floride, partout. Mais Benny, il n'était pas encore là. Benny, il est apparu sur la scène en 92-93. Tu comprends? Il était encore au Canada. Il n'était pas encore aux Etats-Unis. Alors, j'ai commencé à comprendre quelque chose. Que nous n'ont pas n'importe qui. Si le monde est attiré par nous, c'est qu'il y a quelque chose qui les attire qu'ils n'ont pas. Écoutez, frères et sœurs, mais je vous pose la question. Et est-ce que tu es conscient de cela d'abord? Est-ce que tu es conscient de ça? Le problème, tu n'es pas conscient. Quand toi, tu vois les gens de ce monde au contexte, c'est toi qui fais des courbettes. Tu n'es pas conscient de ça. Tu n'es pas conscient que tu es plus important que ceci-là. Tu es plutôt conscient que c'est eux qui sont importants. Toi, tu n'es rien. Et c'est pourquoi ils te dominent. Ce dont tu es conscient, c'est ceux qui te dominent. Si tu es conscient qu'eux, ce sont les chefs, et que toi, tu n'es rien, sois sûr que tu ne peux jamais les dominent. Tu n'as qu'à prier, tu ne peux pas les dominer. C'est des choses importantes que vous devez saisir. Alors, pour fermer cette parenthèse, je vais t'amener que l'onction dans la Bible est comme la loi de l'électricité. Je te dis ça, je répète ça, parce que la répétition est la méthode pédagogique pour que tu le laissons rentre. Tu crois avoir entendu, tu crois avoir compris, alors que tu n'as pas compris. Je dis, je répète. Au temps d'Abraham, il y avait l'électricité. Personne n'a découvert l'électricité. Au temps d'Adam, il y avait déjà l'électricité. Personne n'a découvert l'électricité. Au temps de grands salomons, il y avait l'électricité. Personne n'a découvert l'électricité. Il a fallu plus tard, on n'a pas inventé, on a découvert l'électricité. Et ce sont les applications de l'électricité qui ont amené le monde en 200 ans à monter, comme vous le voyez. L'électricité était toujours dans le monde. Mais personne ne savait quelles étaient les applications. L'onction est là dans ta vie depuis que tu es devenu chrétien. Mais tu n'as jamais su quelles sont les applications de l'onction. Comme les gens avaient l'électricité chez eux. Dans les villages africains, il y a l'électricité. Mais qui va transformer cette électricité pour éclairer les cases ? L'électricité est partout. Ce n'est pas une affaire dans les centrales électriques. Non, les centrales électriques ont but, eux, ils stockent. Comme dans les brasseries, on stocke le Coca-Cola dans les choses. C'est ça que les centrales électriques produisent l'électricité visible pour vendre. Mais en dehors de ça, l'électricité est n'importe où en France, dans les... Tout. L'onction est là. Mais ceux qui... Tous ceux qui contrôlent les gens, ce sont ceux qui ont fait des découvertes. Qui ont découvert des choses. C'est eux qui utilisent ces choses-là pour dominer les ignorants. Il y a tellement de crétins ignorants qui sont dominés par un petit groupe de gens qui les dominent avec leur onction. Qui les font dire, si tu veux que ta femme ait un enfant, dépose 50 000 ici. Si tu veux que tu aies la promotion, dépose 25 000 ici. Il faut être ignorant pour laisser l'onction qui est en toi, qui est capable de te catapulter, pour te rendre esclave d'un homme qui est lui-même, même pas chef de cabinet. Est-ce qu'un chef de cabinet peut t'élever de la tête générale? Il faut d'abord que tu sois conscient. Est-ce que tu es conscient que l'onction là... L'onction, ce n'est pas pour les personnes. L'onction, c'est pour tous. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Dans la chambre haute, il n'y avait plus de femmes que d'hommes. Il y avait les ondes disciples de Jésus plus le douzième qui a été voté. Et c'est pourquoi on n'a jamais entendu son nom. Il s'appelle Mathias. Tu as déjà entendu son nom après ça? Mathias, c'est lui qui a été voté là. Tiré au sort là. Douzième, tu as déjà entendu son nom? Ne te laisse pas tiré au sort. Ne te laisse pas tiré au sort. Jamais. Jamais tu n'as entendu son nom, Mathias. Jamais. Dans la chambre haute, en dehors de ces hommes-là et les frères de Jésus, tu enlèves ça, de 120, tu enlèves les 15 personnes. Il est combien? 105 femmes. 105 femmes étaient dans la chambre haute attendant le Saint-Esprit. On reçut le Saint-Esprit. L'anxion n'a pas de genre. L'anxion n'est pas féminin ni masculin. L'anxion fait que il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de rois, il n'y a plus de chefs. L'anxion vous met dans le même paquet. Et maintenant, l'anxion vous dit que vous êtes sur la même ligne de départ. Et, deux, trois, quatre, vous partez. Il n'y a que ceux qui développent leurs muscles spirituels qui vont dominer les autres. Et ceux qui n'ont pas développé leurs muscles spirituels seront assis sur simplement les gradins du stade en train de te ovationner avec tes médailles d'or. Les moins remportent les victoires alors que ceux qui refusent l'anxion sont assis sur les gradins en train de dire Alléluia alors qu'ils ont la même onction. Il y a tellement de chrétins spectateurs qui cherchent des vedettes. Qui cherchent des vedettes. Qu'ils vont applaudir. Ça c'est fini. Cette notion est finie maintenant. C'est fini. C'est pourquoi vous n'avez pas vu que Dieu est en train de faire partie les vedettes chrétiennes une à une. Dieu est en train de revenir textuellement à la parole de Dieu. Il y a 30-40 ans il y avait des vedettes chrétiennes. Tel homme de Dieu. Tel homme de Dieu. Tel homme de Dieu. Tel homme. Les quatrièmes courants de Dieu. Dieu les a effacés un à un. Un à un. Dieu veut un peuple. Un royaume. Mais dans ce royaume-là chacun doit tenir sa place. Chacun doit tenir sa place. Chaque place. C'est pourquoi je vais te parler pour le roi pour que le roi règne. L'anxion dont les rois ont besoin c'est l'anxion de sagesse. Les rois n'ont pas besoin de l'anxion pour chasser les démons. Non. L'anxion selon ce que tu dois faire prend la forme de ce que tu dois faire. A chaque fonction il y a une anxion. Tu comprends? Si tu es roi l'anxion prend le nom de sagesse. Si tu es évangéliste l'anxion prend le nom de don de guérison de miracle. Si tu es prophète l'anxion prend donc la parole la prophétie. Si tu es apôtre l'anxion va te donner donc c'est ça. Mais comme nous ne sommes pas dans ces ministères et je crois que les jeunes frères l'avons parlé de ça les frères l'avons parlé de ça moi je vais parler des choses générales pour que vous compreniez. D'abord vous êtes des rois ça c'est tout le monde. Donc je préfère mettre moi je préfère aller dans le sens maintenant quand les gens m'ont dit comment l'anxion prophétique marche ça c'est mais je vous parle vous êtes des rois en tant que rois sans l'esprit de sagesse l'anxion de sagesse vous ne pouvez pas régner dans ces termes. Vous ne pouvez pas régner regardons cette anxion qu'on appelle l'esprit de sagesse qui se manifeste sous la forme d'une sagesse dans Proverbe 8 verset 12 Proverbe 8 verset 12 Moi vous entendez il dit moi la sagesse moi la sagesse j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion écoute il te dit chaque fois que tu auras cette anxion là il y a trois choses qui vont commencer à se manifester il dit le discernement la science la réflexion ça moi l'anxion de la sagesse c'est ce que je fais c'est pas fini on va voir la suite écoute ça très bien cette anxion n'est pas violente non les rois ne sont pas violents les rois sont assis sur leur trône et puis ils parlent ils agissent ils décrètent les rois ne sont pas des évangélistes non c'est pourquoi l'anxion il faut faire attention ce ne sont pas des évangélistes en train de courir non 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 à gauche à droite non tu dois d'abord être un roi un roi qui a l'anxion de sagesse avant d'être l'évangéliste pour sortir aller évangéliser les gens tu dois d'abord être roi tout le monde doit être roi d'abord avec l'anxion de sagesse et le verset 15 toujours de Proverbs 8 nous dit ceci verset 15 il dit regarde et regarde bien par moi il y a quoi la suite là qui règne on a dit les évangélistes règne on a dit les apôtres règne par moi la sagesse les rois les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste les rois règnent par moi donc le règne des rois l'anxion l'anxion qui est sur eux d'abord je te parle de leur anxion avant de parler de leur influence je ne parle pas de leur influence d'abord ce qu'ils vont faire pour que tu puisses influencer des gens comme roi ma fille fils de dieu il faut d'abord que tu aies cette anxion de sagesse et tu vas commencer à régner maintenant le verset 16 verset 16 verset 16 par moi gouvernent les chefs les grands tous les juges de la terre si tu veux être parmi les grands les juges les chefs de la terre mon ami je ne parle pas des présidents de ce monde je parle des grands des grands de dieu tu veux être parmi les juges les chefs Dieu te dit mon enfant tu as intérêt à chercher l'anxion de sagesse le Saint-Esprit est déjà en toi je te parle là tu as intérêt à chercher l'application la manifestation parce que écoutez il y a deux mots la présence de dieu et la manifestation de la présence c'est deux choses différentes dieu est en moi il ne se manifeste pas dieu est partout il ne se manifeste pas la manifestation d'une chose et la présence d'une chose c'est différent le Saint-Esprit est en moi déjà et il est l'Esprit de Sahil et tout mais il ne se manifeste pas comme onction de sagesse tant que je n'active pas ça c'est la foi demain après on va voir la foi qui va activer mais ce soir là je te parle déjà les domaines d'influence des rois regardons maintenant Jacques 1 verset 5 Jacques te dit Jacques 1 verset 5 il dit ce que tu viens d'entendre là mon ami si tu n'as pas ça si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse on te dit que c'est par la sagesse que les gens règnent et Jacques te dit s'il te manque la sagesse je ne parle pas de la sagesse des cheveux blancs ou du village ou la sagesse je ne parle pas de ça ça n'a rien à voir avec l'âge ça n'a rien à voir avec l'âge ni la culture je ne parle pas de la sagesse culturelle si quelqu'un manque de vous manque la sagesse qu'il la demande à Dieu qu'il donne à tous simplement et sans réproche alors mon ami tu as intérêt ce soir regarde femme comment tu détruis ton foyer en tant que chrétien tu détruis ton foyer par manque de sagesse manque de sagesse quand tu ouvres ta bouche tu détruis le foyer homme regarde comment tu détruis ta femme manque de sagesse je ne parle pas de la sagesse naturelle Dieu te donne une porte de sortie s'il te manque cette sagesse là par laquelle toi roi et ta femme qui est roi vous devez régner dans votre famille l'homme est roi la femme est roi comment voulez-vous on dit qu'un chasse est mille deux chassent dix mille comment deux rois n'arrivent pas à chasser deux ils n'arrivent pas à chasser cinq ça veut dire qu'il leur manque l'élément pour régner la sagesse comment un roi homme roi femme vont se mettre à divorcer par quels moyens ils vont divorcer comment là où il y a l'onction de sagesse divorcer séparer même c'est un problème regardez vos vies je vous parle tu dois régner dans ta maison tu dois régner régner sur les problèmes régner sur les circonstances si par exemple ta femme a des problèmes ou ton mari a un mauvais caractère chaque fois il veut faire éloigne toi femme éloigne toi va dans les toilettes va quelque part dans la chambre et exerce ton règne sur ça et tu vas venir trouver 5 minutes tu vas trouver le mari assis cool on n'affronte pas le feu avec le feu on affronte le feu avec de l'eau tu comprends on affronte le feu avec de l'eau vous voulez affronter le feu avec le feu c'est pourquoi votre maison brûle votre maison brûle qui a mis le feu c'est vous même vos deux langues on dit la langue est un feu tu vois là tu vois tu vois le stock de sagesse que j'ai pour te parler toi tu veux onction tu veux onction pour faire quoi tu veux onction pour montrer aux gens et après et après ta maison est en train de brûler tu mets le feu à ta maison l'onction te fait régner régner sur les problèmes Isaac il s'est marié à 40 ans il avait 62 ans maintenant sa femme n'a pas d'enfant Isaac a dit ah non et des femmes moi je suis le roi dans cette maison là un roi stérile ça n'existe pas il a vu qu'il a prié pour sa femme Rebecca elle a conçu des jumeaux et de ces jumeaux là sont sortis et sortis l'homme qui va diriger qui va donner son nom à tout le monde entier il s'appelle Jacob qui va donner sa mère qui va s'appeler Israël la vie chrétienne il faut aller dans ça doucement si vous ne comprenez pas il ne faut pas c'est pas le mouvement c'est pas non il faut vous asseoir tranquillement tant que vous n'avez pas serré les choses vous perdez votre temps vous allez parler parler rien Satan n'a pas peur les démons n'ont pas peur ils savent que tu ne comprennes pas l'onction dans chaque chose mon frère même les médicaments on n'avole pas des antibiotiques pour arrêter mon frère des maux de tête non si ce n'est pas une infection chaque médicament a son rôle chaque instrument a son rôle dans la maison vous comprenez l'onction s'applique dans chaque domaine quel est le domaine quel est le domaine que tu es en train d'affronter à ce domaine là il y a une onction spéciale pour ce domaine là Moïse avait l'onction de diriger mais il n'a pas l'onction d'invention Dieu a dit à Moïse si tu ne sais pas si tu ne sais pas inventer ce n'est pas un problème j'ai donné à Oriab j'ai donné à Bethsalel l'onction d'invention ne t'inquiète pas toi tu es un chef tu peux diriger mais lui il a l'onction d'invention à chaque problème il y a une onction correspondante chaque problème l'église de Christ souffre et l'église européenne souffre le plus parce que vous êtes devenus très raisonnables raisonnables ne comprenez pas l'onction j'ai été converti ici je sais j'ai vu l'onction en 1973 dans l'église où j'étais à Toulouse et quand je regarde aujourd'hui j'ai envie de pleurer vous êtes remplis de raisonnements remplis de raisonnements la seule chose seulement on va être excellent vous croyez que c'est les cravates qui sont d'excellence Jésus n'a pas de cravate il n'était pas excellent l'excellence c'est s'élever c'est transformer quand vous êtes devant une situation vous la transformez vous la changez les gens des prix d'excellence ou bien l'enfant qui est au CP ici classe de CP qui a un prix d'excellence au CP et l'enfant qui est dans une brousse au Burkina Faso dans un village qui a un prix d'excellence le prix d'excellence de l'enfant français est supérieur à l'autre prix d'excellence hein c'est différent c'est pas même prix d'excellence non alors si vous avez l'excellence l'excellence n'est ni géographique autre l'excellence c'est frère mon frère il faut avoir des choses là si vous ne vous déshabituez pas des choses artificielles vous n'allez pas avancer vous croyez vous croyez que quand vous devez prier six heures vous pouvez prier en cravate six heures vous devez être en pantalon six heures vous devez avoir le genou fléchi six heures vous devez être peut-être en t-shirt six heures en train de mouiller le t-shirt en train de pleurer vous croyez qu'en ce moment là mon frère ma soeur Dieu va regarder si vous êtes habillé bien ou pas non écoutez moi je n'ai pas bien s'habiller je ne vous ai jamais dit cela je dis quand vous voulez avancer les choses spirituelles il faut aller dans les choses spirituelles parce que les gens qui aiment inventer déformer les pensées des gens l'onction deux chroniques un un alors un jeune homme avait vu qu'il lui manquait l'onction il a vu son père David écoutez moi frère il a vu son papa son papa lui a dit Salomon asse toi je vais te raconter mon histoire quand je vous prêche la bible je me rentre dans le lieu de la bible et je vous j'extrais l'extrait l'image pour vous donner je ne suis pas un prégateur non 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 je m'en vais je me projette je pars rentrer dans la maison de David tu m'entends et je fais asseoir je te fais asseoir tu vois David et tu vois Salomon David n'est pas là à Salomon il dit mon fils viens 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 tu dois me remplacer tu dois me succéder il dit mon secret mon fils mon père m'a rejeté tu n'as jamais entendu parler de ma mère tu as déjà entendu parler il dit non c'est vrai je ne sais pas qui est ma grand-mère David dit c'est pas un problème il dit tu n'as pas vu dans l'epsaume 51 j'ai écrit j'étais conçu dans le péché ma mère m'a conçu dans le péché tu as entendu le nom de ma mère il dit non ah c'est vrai hein papa qui est le nom de grand-mère David dit c'est pas un problème tu n'as pas connu ma mère mon père m'a rejeté mes frères ne me considéraient pas on m'a pris on m'a envoyé pour garder les moutons en pleine brousse il dit un jour on est venu me chercher avec mes habits de berger avec l'odeur des urines de moutons des chèvres avec des saletés sur moi je lui dis mais pourquoi on me cherche on dit viens seulement je rentre je rentre dans la maison de mon père mon père était assis mes frères et mes soeurs étaient assis ils étaient assis avec mes habits de moutons mes habits d'urine je vois un homme qui s'appelle Samuel il me dit à genoux papa a dit laisse les vagues laisse les déshabiller il dit non Dieu ne s'y intéresse pas il dit mais il sent l'odeur des moutons Dieu a dit il ne s'y intéresse pas à ça c'est lui qui a créé les moutons il n'a pas envie de moutons et je vois un homme qui met l'huile sur moi et je vois brusquement que dès que l'huile m'a touché l'influence de l'huile m'a changé je vois que je suis devenu un autre homme courageux la haine qui était à moi le rejet le complet d'infériorité ces blessures profondes là la blessure ce que vous appelez dans le monde occidental tout le temps quand on vous écoute je suis blessé blessé tout le temps blessé si vous êtes vous ne voulez pas changer ce mot en français changez-le en anglais bless au lieu de dire je suis blessé je suis blessé je dis I am blessed c'est pas fini c'est fini il y a quoi tout le temps vous êtes blessé je ne comprends pas vos blessures ne guérissent jamais dès que vous rencontrez quelqu'un en Europe seulement j'ai été blessé dans mon enfance tout blessé dans ton enfance et Dieu ne t'a pas guéri encore l'onction ne t'a pas guéri blessé 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 il y a quoi il y a point vous êtes blessé par qui par quoi le Saint-Esprit ne peut pas vous guérir non 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 quand je viens je parle je presse comme ça partout en Amérique au Canada je presse comme ça lui il sait il est au courant le voilà c'est un des anciens qui me connaissent je presse partout comme ça je n'ai pas peur des yeux de quelqu'un je n'ai pas peur des yeux rouges de Satan ce n'est pas vos petits yeux je n'aurai peur donc asseyez-vous tranquillement je vous dose et puis je continue ma route je finis si vous êtes content vous n'êtes pas content c'est pas mon problème écoutez-moi quand vous partez chez le chirurgien est-ce que la bonne était content pour vous opérer de l'appendicite il vous couche et puis il fait quoi il ouvre votre ventre il enlève l'appendicite madame allez-y 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 maintenant vous êtes guéri je suis un chirurgien comme ça je t'opère je dis bon va à la maison voilà l'appendicite va enterrer je ne viens pas pour vous flatter on a déjà guéri l'appendicite en caressant ça même si le mari est un chirurgien et sa femme a de l'inflammation d'appendicite il caresse le ventre non il ouvre c'est ça que vous devez accepter vous devez accepter ces réalités là et c'est ça qui délivre les gens cette onction là cette onction regarde David dit à Salomon petit les jours que le monsieur m'a ouin ça a changé quand je suis retourné papa n'a pas cru en moi mes frères n'ont pas cru en moi personne n'a cru en moi après l'onction on m'a établi roi papa m'envoie encore comme berger en brousse c'est une insulte vous entendez non il m'envoie comme berger et mes frères retournent dans l'armée c'est moi le roi d'Israël et on m'envoie tuer des moutons dès que je suis arrivé chez mes moutons il n'y a que mes moutons qui m'ont accueilli ils ont dit bébé 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 ils ont fait chorale mes moutons ont fait chorale et depuis ce jour là avec mon onction j'ai dit à mes moutons vous venez d'avoir le premier roi humain dirigé des moutons et à quoi de ça quand un ours venait j'ai dit ah bon tu viens attaquer le roi David je le prenais je le tuais je me suis exercé en secret l'onction se développait en secret une onction qui n'est pas exercée ne se développe pas l'onction doit grandir dans ta vie pas des exercices spirituels il est mon fils si tu veux un jour régner il faut que tu aies cette onction là que moi j'ai reçue et j'ai appelé l'onction de sagesse alors David a donné toutes ses richesses à Salomon mais Salomon voulait avoir sa propre expérience oui ou non regardons dans deux chroniques il voulait avoir sa propre expérience deux chroniques un et au verset 14 je crois 1 14 Salomon dit à Dieu accorde-moi on a dit Jacques a dit s'il te manque la sagesse demande-la Salomon est parti il dit à Dieu accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple car qui peut conduire diriger ce peuple là si toi tu l'es voilà ce peuple si grand je vous ai dit la sagesse dit par moi les rois règnent voici un jeune roi un jeune roi qu'on vient de l'établir il ne peut pas rayer le gars a compris sans la sagesse il dit donne-moi la sagesse et il a raison Jacques a dit s'il vous manque la sagesse demandez-la Dieu donne simplement vous ne pouvez pas aller à la maison continuer à aller dans l'église aller dans votre lieu de travail sans demander cette onction de sagesse le Saint-Esprit est déjà en vous demandez à ce que à partir de maintenant l'onction de sagesse se manifeste en vous dans tout ce que vous voulez prendre comme décision dans tout ce que vous voulez faire si vous êtes sérieux je vous assure vous allez me dire que ça c'est vrai c'est votre responsabilité c'est pas papa David qui a prié pour Salomon il l'a fait il a été ouin par Nathan mais Salomon avait sa part à faire il avait sa part à faire et ce qu'il a fait ce qu'il a fait et la Bible dit dans 1 roi 3 on va pas le lire que cette demande là plus à l'éternel ça a plus à l'éternel donc ça veut dire qu'il y a des demandes qui ne plaisent pas à Dieu ah si on dit une demande plaît ça veut dire que le contraire il y a des demandes qui ne plaisent pas à Dieu fais attention de dire des choses qui ne plaisent pas à Dieu c'est pourquoi tu ne l'as pas reçu il dit je veux régner par la sagesse maintenant que cet homme là a reçu la sagesse il a reçu l'onction de sagesse nous allons voir les quelques influences quelques influences de l'onction de sagesse dans la vie non pas seulement de Salomon de tous les autres hommes qui ont eu la sagesse voyons maintenant l'influence puisque votre thème est moins pour influencer et regardons Salomon est moins il doit influencer en quoi et comment a-t-il influencé les gens tu ne peux pas influencer les gens si dans le domaine où tu veux si tu n'as pas l'onction correspondante je t'ai dit à cela si c'est pour guérir les gens il te faut l'onction de guérison tu ne peux pas dans ton église prêcher 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 la sanctification et avoir la guérison il faut s'apturer l'assemblée par l'onction de guérison l'enseignement de guérison et par des actes de guérison si tu veux saturer l'assemblée de la sanctification enseigne la sanctification l'onction de sanctification vient et tes chrétiens sont sanctifiés à chaque chose que tu veux faire il y a une onction correspondante l'onction générale ne produit pas comme cela regardons la première influence l'influence que Salomon va avoir mon frère dans le royaume pas des cieux sur les gens comment quelle est la première influence Salomon va commencer à influencer influencer mon frère mes frères il va influencer les autres rois naturels il n'était pas le seul roi de la terre regardons l'influence de Salomon sur les autres rois de la terre écoutez moi vous êtes dans un domaine de règne il y a des rois spirituels qui ont l'onction il y a des rois naturels qui sont des grands rois et j'ai place parmi ceux-ci des chefs d'état des premiers ministres on n'a pas besoin d'être président ou premier ministre pour influencer les chefs d'état tu comprends quand ils voient que tu as l'onction ils vont venir chez toi ils viennent chez moi les présidents et les premiers ils viennent chez moi pour m'honorer pour me saluer non pas que je suis quelqu'un ils savent ce que j'ai c'est ça le problème il n'y a pas un pays où je vais où tout de suite soit le protocole quelqu'un va me dire le président va te voir le premier pourquoi pourquoi moi je ne suis pas politicien regarde Salomon les autres rois de ce monde là il y a une femme qui a quitté l'Ethiopie qu'on appelle la Rande Seba quand elle est venue elle a vu l'onction de Salomon elle dit jamais elle s'est écriée il dit on ne m'a même pas dit la moitié même pas la moitié de l'onction que tu as l'onction des sagesses même pas la moitié votre thème c'est le thème de toute la vie et les autres rois en dehors de la Rande Seba deux chroniques neufs deux chroniques neuf verset vingt-trois neuf vingt-trois et vingt-quatre si on a ça tous les rois de la terre tout vous entendez on dit tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon un jeune homme écoutez des gens qui sont plus âgés que lui deux fois quand Salomon partait de l'autre côté Absalom et les autres frères voulaient le tuer il n'a pas de pouvoir il était loin par Nathan il n'a pas de pouvoir dès qu'il a eu l'onction de sagesse écoute-moi quand il apparaît en public même son papa David est étonné les autres rois du monde le roi d'Egypte jusqu'en Afrique jusqu'en Éthiopie partout dans les pays perses Mésopotamie tous les empires tous les autres les rois de la terre cherchaient cherchaient à voir Salomon à le voir et la suite à le voir et chacun voilà et chacun d'eux apportait son présent des objets d'argent et des objets d'or des vêtements des armes des aromates c'est pourquoi Dieu m'a dit il ne demande jamais l'argent il n'en prend jamais l'argent dans une banque il m'a dit laisse tomber il n'y a pas un pays que je n'ai pas créé je n'ai jamais créé un pays pauvre ça ce sont vos politiciens qui veulent vous complexer avec ça chez moi moi j'ai créé la terre une terre pauvre réfléchissez un peu là si vous croyez que c'est Dieu qui a créé la terre Dieu a déjà créé une terre pauvre un Dieu riche va créer une terre pauvre que sont vos pensées d'économistes sous-developpés que tel pays est riche que le PIB quel PIB qui mange de PIB tu as déjà eu manger de PIB dans ton assiette tu as déjà eu un gigot de PIB arrêtez de vouloir influencer les gens négativement là regarde là où je suis 1m95 1m95 kg toi tu es ici tu mangeais matin midi soir tu as petit déjeuner grand déjeuner moyen déjeuner tu as 1m55 moi 1m95 un seul repas me donnait d'avoir si je mangeais 3 repas j'avais 3m95 arrêtez de me raconter des histoires de développement quel développement c'est toi qui nourris les gens en Afrique c'est toi qui les donnes à manger pourquoi vous êtes complexé comme ça là je suis dans une famille très pauvre parce que mon père était ignorant ma mère était ignorante un point c'est tout quand en 1993 je disais que le Burkina Faso tout le sol est rempli d'or les journalistes ont écrit contre moi aujourd'hui nous sommes le 3ème pays de l'or l'or est partout ça sort partout il y a quoi c'est ça il faut la sager l'onction de sager l'onction de sager elle doit être là quand j'ai démissionné un DG qui démissionne les salaires des DG sont importants je dis moi moi j'ai pas besoin de salaire moi j'ai besoin de la grâce la grâce c'est pas des salaires tu comprends ? parce que le salaire les impôts enlèvent leurs impôts leurs taxes hein salaire brut salaire net salaire raffiné salaire détruit tout mais la grâce la grâce l'argent m'arrive à 100% il n'y a pas de taxe là-dedans c'est mis dans ma poche demande à ma femme ce que je peux recevoir par semaine là ce que je peux recevoir par semaine par grâce si je travaille même 50 ans je peux avoir ça vient de tous les côtés sans taxe écoute écoute tu ne sais pas quoi on va arriver là tout à l'heure on va arriver ce que je vais vous dire là l'onction là l'onction là c'est plus que ce que vous pensez c'est plus dégardez le verset on est au verset 24 on a fini le 24 allons-y au verset 26 verset 26 il dominait sur tous les rois non seulement il influençait les rois regarde maintenant il exerce sa domination sur tous les rois écoute les rois sont tellement fiers d'eux-mêmes orgueilleux ils dirigent leur pays et brusquement ils trouvent brusquement un autre roi qui domine tous les autres rois il est de la catégorie du roi de Juda il est de la catégorie c'est ça mon frère normal on dit que tout pays est souverain voici les pays souverains qui ont décidé de reconnaître le pays de notre pays souverain comme leur dominateur ils dominaient sur tous les autres rois sur tous sans exception l'onction l'onction de règne va te faire dominer dans tous les domaines tous les domaines où Dieu t'a placé frère et les gens de ton domaine vont te chercher ils vont te chercher tu comprends ? ça c'est les autres rois il a influencé les autres rois dans quel domaine tu as l'onction Dieu dit si tu as l'onction dans tel domaine c'est la musique tu deviens le roi des musiciens Satan connaît ça c'est pourquoi il a donné l'onction mimechak déformée aux grands chanteurs de ce monde et il remplit des stades c'est pourquoi il est fait sortir des disques les chrétins sortent quand ils ont sorti mille copies de CD ils sont contents les gens du monde sortent des millions ceux qui ont l'onction satanique des mimechak là ils sortent des millions et quand un chrétin sort déjà 2000 2000 il est content 2000 2000 c'est quoi ? et c'est des millions ils sortent parce qu'il y a l'onction mimechak déformée que Lucifer a utilisé pour dominer le monde par la musique c'est un de ces royaumes et c'est ce qu'il voulait offrir à Jésus il dit je t'offre les royaumes de ce monde là c'est quoi ? la musique quelle musique ? la musique déformée ? j'ai dit j'ai pas besoin moi j'ai besoin de la musique d'adoration c'est pourquoi les musiciens doivent faire attention l'église doit avoir des musiques pour adorer Dieu l'église doit pas avoir des musiques pour faire plaisir à soi-même l'église n'est pas venu pour on n'est pas c'est pas un lieu de rechargement des batteries si vous voulez musicien si vous voulez avancer apprenez à adorer le Seigneur si vous adorez le Seigneur votre onction va augmenter et les gens vont chercher partout vos CD vos disques partout ne cherchez pas des musiques qui font plaisir aux gens des musiques qui font sauter les gens on ne voit pas Jésus là-dedans on ne voit rien là-dedans mon ami faites attention à ça la Bible dit que Dieu cherchait des vrais adorateurs que toute musique que tu fasses puisse élever quand les gens écoutent ils dépassent ta voix ils dépassent tes instruments ils dépassent et ils voient tu révèles Dieu aux gens même le païen qui écoute cette musique là il est assis il sent qu'il y a quelque chose d'étrange dans cette musique il ne comprend pas mais il sent qu'il y a quelque chose de puissant dans la musique mais malheureusement l'église suit le monde aujourd'hui on veut copier le monde le monde fait des sketchs on fait des sketchs regarde quand Salomon faisait descendre la gloire une seule phrase l'éternel est miséricordieux lent à la colère une seule phrase que les lévites les chantres ont chanté et le temple a été rempli de la gloire personne ne pouvait rester une seule phrase qu'ils chantaient et le temple a été rempli si vous voulez que Dieu s'occupe de vos affaires les musiciens occupez-vous de voir les anges ont de la musique la plupart des chants qui ont une partie de le monde sont venus des anges inspirés par des anges à des musiciens qui sont là dans les livres comme vous ne connaissez plus les livres de cantique les musiciens vous ne connaissez plus ça ils étaient dépassés la plupart pas des musiques qui ont secoué l'église qui ont amené des réveils étaient venus par des anges parfois dans le temps où on adore Dieu on entend les chorales célestes en train de se manifester vous voulez être roi dans quel domaine vous êtes un sportif un chrétien vous voulez être roi dans ce sport là regardez les gens ceux qui ont rayé les Lewis les Carles regardez-les dans quel domaine ils ont un jour dit à Dieu je veux dans ce domaine dans les samedans je veux être un roi du sprint lisez leur vie lisez leur vie dans quel domaine veux-tu rayé demande cette onction correspondante mais à la condition que la gloire vienne à Dieu d'abord cherche à donner gloire à Dieu cherche à donner gloire à Dieu les rois ou un que nous sommes nous sommes pas là seulement pour influencer les autres rois naturels mais nous sommes là aussi pour influencer le monde par nos paroles Ecclesiastes 8 verset 2 Ecclesiastes 8 verset 2 ok Ecclesiastes 8 verset 2 regarde ce verset là je te dis observe les ordres du roi du roi et c'est là à cause du serment fait à Dieu le verset 3 ne te rate pas de t'éloigner de lui du roi vous entendez et ne persiste pas dans une chose mauvaise car le roi peut faire tout ce qui lui plaît est-ce que vous entendez on parle pas des rois de ce monde là on parle des rois des rois des rois du royaume il peut faire tout ce qui lui plaît écoute verset qui suit verset 4 parce que la parole du roi est puissante la parole du roi est puissante alors lorsque l'ancien de sages vient sur vous vous commencez à influencer les gens par la sagesse la sagesse à plusieurs c'est pourquoi si tu dis tous les chapitres le livre des proverbes tu vas commencer à comprendre qu'est-ce que la sagesse et la sagesse te donne des paroles quand tu parles les gens disent jamais un homme n'a parlé comme ça quand j'ai dit parler jamais un homme n'a parlé comme ça jamais vos paroles créent l'étonnement sur ceux qui écoutent c'est-à-dire ça rentre dans leur cœur c'est par jointure et moelle ça ne fait pas plaisir à la tête on a arrêté Paul un jour les sadduciens étaient là les pharisiens étaient là tous les groupes et les religieux étaient là on veut les tuer et tous étaient d'accord pour les tuer brusquement l'onction de sagesse il faut savoir manifester ça l'onction de sagesse c'est manifester en Paul et l'onction de sagesse dit à Paul je suis pharisien je crois à la résurrection aux anges dès que Paul a dit ça le groupe s'est divisé par tout ce qu'il voulait s'accorder pour les tuer il y avait des gens qui croyaient à la résurrection d'autres ne croyaient pas certains croyaient aux anges d'autres ne croyaient pas dès qu'il a dit ces paroles l'unité du groupe ils ont dit à Paul ceux qui étaient ils disaient non tu as raison les anges non le gars a raison c'est un gars très bien il ne faut pas le tuer ils ont posé leur caillou c'est pourquoi on te dit quand tu es devant le tribunal ne t'inquiète pas tu n'as pas de parole à dire la sagesse va te faire parler la sagesse influence les jugements David était David est parti avec ses 400 hommes vaillants ils ont fait ils ont fait la guerre quand ils retournent chez eux à Cyclag ils ont trouvé que le camp a été dévasté complètement on a emporté leurs femmes leurs enfants on les a tous emportés David s'est arrêté et ces 400 voyants hommes ces grands soldats là ils ont regardé les tantes ils ont regardé ils ne voient pas leurs femmes leurs bébés leurs enfants ils ne voient rien ces 400 hommes plus David sont arrêtés ils ont pleuré ils ont tellement pleuré ces hommes là ils ont pleuré quand ils ont venu pleurer la colère est montée chacun des 400 hommes de David ils sont allés chercher des gros cailloux pour faire quoi ils veulent lapider David écoute-moi quand des gens que tu as formé toi-même tu sais qu'ils sont des gens imbattables invincibles tu peux les échapper David est au milieu d'eux il l'a entouré il ne peut pas échapper c'est lui qui les a formés il ne peut même pas courir plus qu'eux il est sûr que sa mort est là mais la Bible dit quoi au moment où les gens avaient les cailloux s'avancer avec détermination vers David il sait bien qu'ils vont les lapider la Bible dit il s'appuya sur l'éternel je te pose la question où est-ce que non ne crie pas il ne faut pas dire tu ne connais pas ça parce que si tu cries je te fais venir tu vas expliquer ça il s'appuya sur l'éternel est-ce que c'était une canne Dieu était une canne tu commences à applaudir tu applaudis quoi il s'appuya sur l'éternel est-ce que Dieu était là physiquement il a fait comme ça il s'est appuyé sur lui et on dit il s'est appuyé sur l'éternel où les gens s'avancent des cailloux à quel moment tu peux t'appuyer sur l'éternel comment toi-même tes femmes sont parties tes enfants sont parties toi-même tu as des problèmes tu es troublé tes soldats sont troublés ils prennent des cailloux à quel moment à quelle vitesse quelle est la vitesse que David a utilisée pour s'appuyer sur Dieu pour que en un clin d'œil ces soldats ont regardé l'homme il était métamorphosé devant eux ils ont vu le chef David ils ont regardé non c'est pas l'homme là ils l'ont regardé il y a une transformation une métamorphose et chaque soldat dépose son caillou ils ont des chefs on va continuer on va continuer avec toi c'est un séminaire complet si Dieu le permet je vais nous montrer David s'appuya sur l'éternel c'est important David s'appuya sur l'éternel chaque mot a un sens il s'appuie comment Dieu n'étant pas une canne Dieu n'étant pas un morceau de bois Dieu n'étant pas un homme comment il s'appuie sur lui au moment où ça ne va pas et tout le monde a des cailloux pour te lapider la sagesse la sagesse alors troisième donc proclame avec moi je suis roi et mes paroles sont puissantes il faut que vous croyez en ce que vous dites vous savez les rois ne bégayent pas les rois ne mendient pas mais les rois décrètent les rois ce sont des décrets ils décrètent les rois ne parlent pas beaucoup mais quand ils disent une parole la parole a un poids les griots parlent beaucoup les trompeurs les flatteurs parlent beaucoup mais pas les rois parce que le roi sait que s'il sort une parole arrêtez cet homme coupez lui la tête personne ne va s'opposer à lui c'est pourquoi le roi fait attention à ses paroles le roi sait que sa bouche produit la vie et la mort et tu es un roi tu sais que ta bouche produit la vie et la mort pour toi même en premier lieu pour ta famille pour tes enfants et tu ouvres ta bouche au hasard tu dis des paroles et tu détruis ton avenir tu détruis ta famille tu détruis ton mari ta femme et après tu es étonné que Dieu n'a rien fait qui a fait cela il dit ta langue est un feu ta langue est un couteau ta langue produit la mort c'est pour quand l'onction est sur toi tu dois faire attention pour ouvrir quand ta bouche quand tu ouvres ta bouche et tu dis la pauvreté n'est pas mon héritage il dit la pauvreté non la pauvreté ne me suit pas ici la mort prématurée ce n'est pas mon héritage les gens n'ont qu'à voir n'ont qu'à rêver que tu vas mourir tu leur diras la mort prématurée n'est pas mon héritage ça ne fait pas partie de mon panier d'héritage dès qu'on te dit je vois je vois tu commences à chercher tous les prophètes de ce monde les prophètes de ce monde peuvent te retirer de la mort prématurée c'est ta bouche qui te retire de ça tu influences le monde tu influences la mort tu dis à la mort Ézéchias a dit à Dieu le prophète un prophète qui ne mange jamais il s'appelle Esaïe c'est lui qui a écrit le cinquième évangile on appelle son livre le cinquième évangile ça c'est 66 chapitres la Bible a 66 livres donc on appelle le livre d'Esaïe le cinquième évangile c'est lui qui a dit la vieille enfant Esaïe 7 Esaïe 9 Dieu tout puissant conseiller prenne la paix Esaïe 11 l'esprit de l'éternel reposera sur lui Esaïe 53 la croix Esaïe 61 les baptêmes c'est une chaîne Esaïe c'est pourquoi Jésus et Paul tous leurs messages sur Esaïe tout vient d'Esaïe un prophète qui ne mange jamais un jour Dieu l'envoie pour dire à un roi Ézéchias il dit prépare toi tu vas mourir vous entendez un prophète authentique 100% authentique envoyé par Dieu c'est pourquoi n'ayez pas peur des gens qui viennent prophétiser que vous allez mourir et faites attention à ça si vous acceptez tant pis pour vous j'ai vu tu n'as qu'à voir il faut voir la tête de Satan voir la tête de Satan ce n'est pas un problème mais Esaïe c'est Dieu qui l'a envoyé Dieu l'a envoyé dire à Ézéchias de se préparer c'est fini Ézéchias dit il dit Esaïe tu es prophète il faut aller je suis prophète aussi il s'est tourné vers le mur pour ne pas voir le visage des hommes quand tu as des problèmes ils ne regardent pas le visage des hommes ils vont rire avec toi ce n'est pas vrai à l'intérieur c'est faux tourne-toi vers le mur et Ézéchias tu es un roi ouin tu es un roi qui plaît à Dieu il a commencé à dire à Dieu voilà ce qu'il dit à Dieu il dit bon voilà je n'ai pas dit que ce que tu as dit ce n'est pas vrai il dit mais si un homme comme moi qui aime te louer t'adorer là si je meurs qui va te louer Dieu dit ah c'est vrai le gars il a raison il dit attends je n'ai pas fini Dieu je n'ai pas fini écoute-moi tu dis que il dit mais les morts là moi tu as vu dans Ézéchias je suis un des rois qui t'a obéi qui a fait des grands choses pour toi si moi je disparais là qui va faire ça pour toi qui va t'adorer tu vois personne ne t'aime ici ah Dieu dit c'est vrai il dit mais tu veux que je fasse quoi il dit bon ajoute un peu ajoute Ésaïe n'était pas partie vous voyez comment c'est rapide comme David Ésaïe n'était pas partie loin ça c'est la sagesse il n'a même pas quitté la cour intérieure Dieu est parti prendre Ésaïe par le col c'est pas quelqu'un qui a envoyé Ésaïe Dieu qui a ramené Ésaïe Dieu il l'a pris où par le col il dit prophète retourne Ésaïe dit pour faire quoi il dit va dire que je lui ajoute 15 ans Ésaïe dit depuis que je suis prophète je n'ai jamais menti il dit c'est pas mensonge le gars nous a bloqué ici le gars là connait mon coeur il a dit que qui va me louer or moi j'aime la louange j'habite dans la louange il est le seul qui me loue sur la terre là quand je vais descendre sur la terre c'est lui seul qui me loue je descends si lui il meurt qui va me louer il a raison il va ajouter 15 ans c'est ça voilà comment ah eh mon ami vous connaissez pas le coeur de Dieu quand votre enfant de 3 ans a fait beaucoup de fautes et tout 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 vous voulez le punir quand l'enfant là vient il dit maman maman il vient se frotter eh tu es une bonne maman eh maman même sait faire le repas eh maman là eh tu es une grande maman ton coeur commence à faire quoi ? ton coeur commence à faire quoi ? eh ton coeur commence à fondre oui ou non ? oui ou non ? Dieu est comme ça on l'appelle El Shaddai ça veut dire il a le sein d'une mère El Shaddai ne veut pas dire seulement Dieu suffisant ça veut dire le papa qui a un sein de maman va va vers lui et veuille t'entêter ça tout ça c'est l'onction vous croyez que l'onction c'est quoi ? c'est tout le temps cata cata ça c'est pas l'onction ça c'est la manifestation mon frère c'est comme l'électricité deux personnes sont là devant l'électricité il y a un il pose sa main sur par Asa sur un fil électrique qu'est-ce qu'il fait ? il crée il court partout un autre vient il pose sa main dessus il pose le même courant vient il enlève sa main il est comme ça il est stoïque l'onction c'est comme ça il y a des gens qui ont une chair quand ils posent la main ils volent comme ça ils tournent comme ça ils tournent sur eux-mêmes c'est toujours l'onction il y a un autre qui est là il pose sa main l'onction là va intérieurement l'onction va intérieurement mais il a tenté de travailler il a tenté de travailler il a tenté de travailler donc la manifestation de l'onction est différente elle est différente d'autres c'est arrivé à la maison que l'onction là va commencer à sortir on a vu l'onction purifier les gens complètement purifier les gens quand ils sont allés à la maison ils ont commencé à faire une diarrhée la maladie qui était dans leur corps dans leur système là la maladie a commencé à sortir sous forme de toutes sortes de choses négatives nausées à bondes et dès qu'ils ont été purifiés de ces choses là brusquement la guérison était là la guérison était là bon on va multiplier un peu parce que moi je suis venu pour vous enseigner alors mon frère ma soeur ça c'est troisième forme d'onction influence les rois influencent par leur simple présence ils influencent par leur parole ils influencent les autres les autres rois naturels par leur position mais les rois parfois influencent par leur simple présence ils sont des transporteurs d'onction pour que tu vois ça l'analogie c'est la caisse que les philistins ont pris pour amener dans la maison de Dagon il est dit dans l'arche là sur le proposiatoire il y avait la présence de Dieu et quand les philistins ont vaincu au temps de Samuel ils ont vaincu Israël ils se sont emparés ils ont su que la présence de Dieu était dans l'arche les philistins ont pris cette arche là ils n'ont pas vu Dieu ils n'ont rien vu une simple caisse et ils ont cru que c'est le roi Dagon là qui a vaincu Dieu ils sont allés dans le palais royal de Dagon face à la statue de Dagon ils ont placé l'arche de l'éternel ils ont fermé et ils étaient contents le lendemain matin et regardez la présence de Dieu sur l'arche dès qu'ils ont ouvert pour venir adorer Dagon ils ont trouvé Dagon la statue de Dagon complètement à plat devant la caisse ça c'est la présence l'influence de la présence ils ont dit non non c'est quelqu'un qui a dû faire ça ils ont reposé le lendemain ils sont venus trouver la statue de Dagon la tête coupée les deux bras coupés à terre et les philistins ont su que dans cette caisse anonyme là cette simple caisse là il y a quelqu'un de réel il y a la présence de Dieu alors mon frère ma soeur si tu n'es pas conscient que tu es moins la présence de Dieu avec toi c'est pourquoi tu rentres n'importe où tu vas n'importe où avec la présence de Dieu et tu éteins l'onction sur ta vie c'est ça qui a éteint l'onction dans la vie de Samson Samson quand l'onction le ténèbre il faisait des espoirs mais il quitte le lieu de l'espoir avec la mâchoire d'âne il frappe il tue mille philistins qui ont des flèches même les flèches il ne peut pas l'atteindre il quitte cet endroit là avec cette présence de Dieu cette onction de Dieu il rentre chez une prostituée il est en train d'éteindre et éteindre l'onction de Dieu dans sa vie et c'est ainsi que Satan l'a amené jusqu'à ce qu'un jour la présence de Dieu s'en aille quand Dali l'a crié Samson les philistins sont là il dit je me lèverai il ne savait pas que la présence de Dieu était partie on lui a percé les deux yeux que fais-tu de cette présence là quel est l'honneur que tu donnes à la présence de Dieu à cette onction qui est sur toi partout tu vas c'est pas n'importe où tu ne laisses pas l'onction au dehors là où tu vas là tu ne laisses pas l'onction au dehors quand tu rentres là où tu dois rentrer tu rentres avec Dieu tu sois avec Dieu si tu ne sais pas entretenir l'onction si tu ne sais pas honorer l'onction tu as beau crier Satan n'a pas peur Satan n'a pas peur des crieurs Satan a peur des entreteneurs d'onction des gens qui honorent l'onction des gens qui sont conscients que l'onction est une réalité essentiellement que tu peux influencer les autres par simplement la présence la présence j'étais à Lens dans le Pas-de-Calais et une dame a eu des démons et sa famille elle était âgée une dame de plus de 50 ans oppression avec des démons et sa famille elle dit ils vont l'amener mais elle ne veut pas entendre parler de Jésus alors que j'ai dit je vais monter on était dans une salle polyvalente je vais monter tout juste au premier étage dans une salle là je vais m'asseoir ils ferment la porte et que les parents l'amènent donc il était au moins 5 à 6 personnes à l'amener je lui ai dit vous allez voir quelque chose j'ai prié en langue et j'ai dit Saint-Esprit il faut que tu manifestes ta présence et que les parents sachent que ce n'est pas une simple dépression nerveuse qu'elle a c'est plus qu'une dépression il y a un démon comme ici les gens ne croient pas au démon ils croient que le démon c'est toujours un ange noir avec une queue avec deux cornes ils croient à ça ils disent ok donc ils m'ont enfermé dans une maison et les parents l'ont amené j'étais assis j'ai parlé en langue j'ai parlé en langue pour que la présence de Dieu se manifeste dans la salle et les parents ont ouvert la salle les deux premiers sont rentrés et puis ils ont amené la dame elle ne m'a pas vu mais au fur et à mesure qu'ils l'ont amené j'ai levé la tête et quand j'ai ouvert mes yeux de façon intense c'est comme ça que j'ai fait pour envoyer l'onction l'onction passe par les yeux quand je regarde les démoniants par les yeux ils ont un problème tout de suite ils vont commencer à crier quand j'ai regardé elle a dit il y a des feux non 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 je ne bouge plus elle a commencé à crier s'agiter j'ai dit aux parents vous avez vu ils ont une femme mais pour la maîtriser c'était un problème c'est là que les parents ont su que c'était un démon c'est là qu'ils ont su qu'il y avait un démon on m'a amené un homme plus costaud que moi plus grand que moi un ouvrier qui était dépressif comme moi je ne connaissais pas la dépression je n'ai jamais vu la dépression je ne laissais pas comme je la je ne vis pas dans ça je ne connais pas dépressif je ne connais pas qu'est-ce que c'est une dépression ça va venir d'où j'ai voulu peut-être vaut mieux que je l'expérimente mais non je ne sais pas d'où ça vient c'est quoi il l'a amené il est comme il est plus costaud plus gros que donc mais il est comme c'est pas moi une statue ses enfants quand il vient du travail ses enfants sautent sur ses pieds ils n'ont au courant de rien sa femme lui fait des bises il est assis comme ça au même endroit j'ai dit de l'amener ils l'ont amené j'ai dit à sa femme et ses enfants de sortir ils ont dit ah il dit non ne regardez pas sa taille c'est lui qui a un mot est plus grand que lui il s'est assis là dans le canapé je me suis assis ici comme il ne parle pas il ne parle pas le gars il ne parle pas tu vas lui dire quoi si tu lui parles il ne répond pas j'ai tout j'ai commencé à prier en langue prier en langue et j'ai demandé à ce que le Saint-Esprit amène à ouvrir ses yeux à me regarder quand il m'a regardé j'ai commencé à maîtriser les démons en lui alors je me suis déplacé je suis venu m'asseoir à côté de lui il a posé ma main sur son épaule il n'a pas réagi je continue à parler en langue je continue à parler en langue je continue à parler en langue lui il ne comprend pas mais les démons ils comprennent j'ai vu que cet homme là bougeait c'est vrai que les démons donc j'ai continué et puis j'ai pris autorité avant qu'il se rende compte j'ai pris autorité sur les démons quand j'ai pris autorité j'ai vu que il a fait un petit geste là je savais que les démons étaient partis et j'ai dit maintenant regardez-moi et en ce moment là j'ai ouvert la porte j'ai dit à madame et aux enfants de venir quand ils sont venus quand ils ont vu leur mari leur papa ils l'avaient changé ils sautent les enfants ils l'a embrassés ils ont emmené un nouveau mari ça c'est l'onction qui influence les gens écoute-moi dans la même région je donne un troisième et un quatrième dans la même région un homme de plus de 75 ans un grand 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 chef un homme d'affaires qui dirigeait des sociétés dans la région je ne vais pas dire son nom ses enfants qui sont à Paris l'ont emmené il dit mais qu'est-ce qu'il y a il dit non passez on ne peut pas te raconter il dit il a 75 ans on l'a mis dans une hospice de vieillard mais tout le temps dans sa chambre dans son lit on trouve des petits enfants dans les lits il fait des petits choix avec des enfants et tout un homme d'une grande un homme d'une grande renommée comme cela il dit mais ça commence dans toute la région du Parc de Calais là à faire de tout il dit bon faut l'amener ils l'ont emmené papa il faut t'asseoir on a parlé il dit mais pourquoi vous faites ça je lui me comprends pas il a l'argent il a tout il a des châteaux il a des domaines mais pourquoi tu fais ça papa regarde je vais pas l'accuser j'ai prié prié avec lui lui il se délivré on a mené un homme d'affaires un directeur commercial de Paris ici d'une usine au Parc de Calais là-bas à Lens le gars quand il rentre dans son bureau à Paris ici il trouve des poupées avec des aiguilles piquées partout vous dites que vous ne faites pas la sorcellerie toute la région de la Bretagne vous n'êtes pas parti en Bretagne ? ou bien ? c'est rempli là-bas ? ou bien ? c'est rempli là-bas que vous voulez je viens de là-bas voilà vous n'êtes pas d'accord je viens de là-bas c'est rempli rempli de poupées quand on pique on met l'aiguille sur ton oeil tu as des problèmes Dieu si on met sur ton oreille tu as des problèmes d'oreilles c'est là-bas c'est rempli on l'a amené il me dit monsieur il n'est pas chrétien il dit je ne sais plus quoi faire quand je rentre dans mon bureau je ne vois que des choses bizarres comme ça je vois du sang versé je vois des croix gammées il dit mais il veut me tuer prends ma place il dit mais si vous croyez au sang de Jésus ça va partir j'ai prié prié pour lui bon va à Paris et tu me donnes les nouvelles ça c'est l'onction influence si vous avez une onction qui n'influence personne qui va vous suivre ? mais vous avez l'onction vous l'avez vous l'avez vous l'avez Joseph il a été acheté par Potiphar il avait l'onction de sagesse quand il est rentré chez Potiphar 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 croyait qu'il avait acheté un esclave Potiphar ne savait pas qu'il venait d'inviter dans sa maison un roi pour lui c'était un esclave qu'il a acheté qui va faire les travaux routiniers mais Potiphar avant le lendemain a commencé à voir que l'esclave qui était là n'était pas un esclave c'était un roi et l'onction de sagesse de Joseph lisez là-dedans l'onction de sagesse de Joseph a fait quoi ? lis dans Genèse Genèse 39 verset 2 commencez à comprendre ces choses-là ce sont ces choses qui m'ont aidé il y a des années mon frère moi aussi je me cherchais je me cherchais dans le ministère je voyais des miracles des guérisons mais je ne voyais pas la stabilité dans ma vie il dit l'éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna comment la prospérité peut accompagner quelqu'un qu'est-ce qui a fait que la prospérité l'accompagne les gens provoquent la prospérité il y a d'autres que la prospérité cherchent pour les accompagner est-ce que vous comprenez il y a des gens qui provoquent la prospérité qui disent ah bon il y a ça 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 il y a des gens la prospérité leur demande s'il te plaît on veut t'accompagner c'est ce qu'on appelle l'onction de sagesse la prospérité il est rentré comme esclave mais il n'était pas un esclave aux yeux de Dieu c'était un des rois de Dieu de son époque puisqu'il va aller régner en Égypte et dans la maison de Potiphar il a commencé son école de gestion des entreprises les affaires Potiphar et fils et quand Potiphar l'a vu comme esclave il a vu que tout regardez le mot prospérité n'ayez pas peur de ce mot si les gens vous critiquent si les gens vous critiquent restez n'ayez pas peur regardez le verset 3 verset 3 il est dit son maître vit vous voyez bien une vie que l'éternel était avec lui on doit voir on doit voir on doit voir voici un païen qui adore les idoles qui ne connait pas l'éternel il adore les idoles mais il voit il dit l'éternel il ne connait pas l'éternel comment il a su que l'éternel était avec lui comment et que l'éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait premièrement la prospérité de la compagne c'est cette prospérité qui vous accompagne là qui fait que lorsque dans votre bureau on vous donne ingénieur conseil on vous mette le chef de l'informatique on vous n'importe quoi comme la prospérité vous accompagne tout ce que vous entreprenez la prospérité va commencer à sortir la prospérité c'est pas s'enrichir avec des milliards non la prospérité c'est d'amener le succès dans tout ce que vous touchez c'est ça voici un petit voilà partout il rentre il rentre là-bas il suffit qu'on lui donne un poste au bout de quelques temps seulement la prospérité est là pourquoi parce que quand il rentrait la prospérité l'accompagne la prospérité n'a pas dit moi je n'aime pas la maison de Potiphar Joseph je vais rester au dehors c'est un pain non la prospérité dans n'importe quel entreprise on vous met la prospérité vous accompagne n'ayez pas peur de ça dans n'importe quel pays la prospérité vous accompagne dans n'importe quel régime la prospérité vous accompagne il faut que les présidents les rois les premiers ministres voient que vos ministres vos DG qui sont même dans n'importe quel secte ésotorique doivent voir en vous la prospérité qui vous accompagne ils doivent voir la prospérité qui vous accompagne n'ayez pas peur ils doivent voir ça les versets les autres versets suivants on va terminer tout à l'heure Joseph trouva grâce vous voyez bien quand le maître habitait il trouva grâce aux yeux de son maître il trouva grâce et qu'il l'employa vous voyez bien il est rentré comme esclave maintenant il est quoi employé votre onction va faire qu'on va vous embaucher avec votre master d dans un port de BTS en disant que vous n'êtes rien mais au bout de quelques temps on va vous mettre comme chef de service regardez il est passé d'esclave à quoi employé ce n'est pas fini il est en train de montrer à cause de quoi à cause de l'onction à son service deuxièmement il l'établit sur ça il l'établit sur ça mais vous savez quoi même les enfants de Potifat ne pouvez rien faire sans Joseph ça veut dire quoi si tu étais dans ce cas là avec une voiture tu veux prendre la voiture de ton papa Joseph dit non tu ne prends pas c'est moi qui dirige les voitures vous comprenez il lui confia tout un homme qui rentre esclave maintenant il gère les affaires employé il est devenu gérant il gère les affaires de Potifat et la fin de ce verset là vous revenez dessus s'il vous plaît la fin du verset il lui confia tout ce qu'il possédait tout ce qu'il possédait là tout ce qu'il possédait et maintenant le maître mange d'égal à lui avec lui les enfants de Potifat ne mange plus au Potifat sa femme ne mange plus avec lui Potifat mange avec son directeur général lit la danse le verset qui suit un esclave maintenant il ment sur la table du patron il parle d'affaires vous pouvez rentrer dans un service vous croupissez dans ce service sans promotion sans rien tout le temps vous criez injustice quelle injustice exercez votre autorité exercez votre votre onction à force de plaindre de parler mal des patrons vous bloquez parce que la haine l'amertume bloque tout le temps c'est l'injustice vous êtes en train de suivre sur tout syndicalement vous êtes en train de suivre les choses spirituellement vous suivez syndicalement les syndicats s'ils vous défendent c'est augmentation des salaires de 3% de 5% quand Dieu avec vous augmentation des salaires 300% j'ai préféré mes syndicats au syndicat de Dieu tu comprends ? vous êtes chrétien et vous marchez comme les gens du monde moi je ne comprends pas vous êtes chrétien pourquoi ? dans l'église seulement dans l'église aussi les chaises sont chrétien les chaises sont chrétien les micros sont chrétiens tout est chrétien dans l'église si c'est le mot chrétien tout est chrétien même les mules sont chrétien mais ça ne change pas les gens on amène Joseph en prison on l'accuse mais Potiphar a tellement de respect pour les petits là il avait 17 ans il est en train de monter maintenant il a parce qu'il a 30 ans qu'il est devenu il est devenu donc il a 28 ans dans 2 ans il sera premier ministre à 30 ans n'oubliez pas il n'a pas encore 30 ans il a 28 ans on la met en prison il va faire 2 ans là-bas en prison dès qu'il va en prison Potiphar tu sais Potiphar a respecté sa femme comme sa femme qui a dit que le gars a voulu coucher avec elle il ne peut pas dire non sinon il y aura bagarre à la maison il y aura bagarre à la maison il a dit bon ok le gars a voulu coucher avec toi il a dit oui non il a voulu coucher avec moi donc Potiphar dit à Potiphar il dit à Joseph tu sais mon petit maman a dit que ce que tu as fait n'est pas bien mais moi je te connais on va aller à la prison on va à la prison là où on met les malfaiteurs Potiphar a dit pas question il a dit au régisseur là là où Pharaon met ses ministres là mets-le là-bas ça veut dire quoi si on te met là où on met les ministres tu veux quoi là où on met les ministres si on te met là-bas tu veux quoi tu es quoi ministre mais un ministre prisonnier simplement attends tu vas sortir et l'onction de Joseph a fait quoi toute la prison était à ses pieds il a changé le régisseur de la prison a abandonné tout entre les mains de Joseph c'est ça l'onction de sagesse lisez dans proverbe 8 lisez proverbe 4 vous allez voir l'onction de sagesse que ça vous donne ça vous amène à la tête personne ne peut vous arrêter personne il n'y a pas ce tombe qui va arrêter là où est la sagesse il n'y a pas cet homme là en prison il était le chef des prisonniers tout prospérait dans la prison à cause de lui tout l'atmosphère de la prison a changé vous voyez c'est ça l'onction pour influencer samedi dimanche c'est ça qu'on va faire l'importation d'onction l'importation d'onction c'est transférer littéralement l'onction qui est dans la vie de quelqu'un sur quelqu'un d'autre mais si tu ne crois pas rien ne s'est passé là à l'école des prophètes d'Elie il y avait plus de 150 prophètes potentiels mais un seul est devenu prophète non pas que Dieu ne voulait pas qu'il devienne prophète tous se sont limités à un point donné la première école la première classe de l'école des prophètes s'appelle Gilgal des gens qui croient la prophétie de d'Ézéchiel à Bethel je ne laisserai pas mon onction à Gilgal j'emporte mon onction à Bethel mais ceux de Gilgal n'ont pas suivi Élie il n'y a qu'un seul qui a dit si tu vas à Bethel moi je me te suis parce que je veux l'onction l'onction doit croire dans ma vie je veux l'onction s'il y a une onction à Gilgal et toi tu vas à Bethel je ne me contenterai pas de l'onction de Gilgal je veux l'onction de Bethel il y a plein de gens qui veulent rester ils n'aiment pas prendre des risques ils n'aiment pas ça ils veulent être tranquilles dans leur coin et ils veulent en même temps l'onction l'onction ne travaille pas mon frère ma soeur dans ta baignoire il y a des poissons là-bas les poissons sont où ? dans les rivières non ? vous voulez l'onction pour pêcher dans vos baignoires il y a des poissons dans vos baignoires ? il y a des malades dans vos baignoires dans vos maisons ? l'onction c'est pour le dehors l'onction c'est pour la place du marché l'onction c'est pour les supermarchés l'onction c'est ça nos adolescents nos adolescents qu'on appelle les vases précieux mais ils sont au dehors 200 adolescents 300 ils prêchent les guérisons extraordinaires les femmes sortent guérisons extraordinaires les évangélistes sortent tout le monde chez nous il n'y a pas femme tout le monde est évangé tout le monde allez au dehors allez-y montrer avant d'arriver ici ils ont déjà fait des campagnes ils ont acheté tout leur mobilier l'église c'est un centre de formation vous restez dans l'église pour faire quoi ? vous restez dans l'église pour faire quoi ? je vous pose la question vous êtes remplissé l'église vous chauffez les bancs chauffeur de banc tu as gagné combien de personnes en crise depuis janvier ? personne personne n'est rentré dans le rhum des cieux personne quelle honte et tu viens à l'église pour faire quoi ? c'est lui qui gagne des armes et sage tu n'es pas sage alors c'est écrit dans l'île des proverbes que c'est lui qui gagne des armes et quoi ? sage tu n'as pas gagné une arme donc tu n'es pas sage monsieur et madame tu n'es pas sage tu peux dire ce que tu veux tu n'es pas sage tu es pasteur tu n'es pas sage tu es pasteuriste tu n'es pas sage celui qui gagne des armes c'est celui qui est sage la sagesse avec ceux qui et c'est ça frère c'est pourquoi on a moulé tout notre jeunesse tout tout le monde les départements les veuves les orphelins tout le monde la prison on a envoyé les 12 prisons les 14 prisons de Burkina Faso les 14 prisons de Burkina Faso sont impactées et c'est elle qui conduit là-bas la chef d'aime dans les prisons c'est elle quand elle va en prison les régisseurs les gardes les prisonniers quand maman est venue maman est venue aujourd'hui on va voir beaucoup de choses les parties se lèvent ils marchent la voilà assise dans les prisons c'est filmé moi je ne pars plus là-bas non je suis hors catégorie non ça ce n'est pas mon travail ça non 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 je ne pars plus là-bas il fait quoi là-bas il a commencé les prisons il y a 20 ans il ne peut continuer dans les prisons si la relève n'est pas là ce n'est pas la peine ils impactent les prisons mais je part avec les gens dans les places publiques ce sont les jeunes qui partent aujourd'hui comment je bouge c'est les stades moi je suis dans les stades j'ai rempli les stades tu comprends ? je suis un empliceur de stades donne-moi le stade de France au lieu que je sois au lieu que je sois écoute-moi ça veut dire que vous ne comprenez pas les choses qu'est-ce qui amène les gens à aller au concert des vedettes au stade de France qu'est-ce qui fait que ce tome qui est plus âgé que moi si ça va s'arrêter souvenirs, 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 souvenirs c'est ça qu'on a tous dansé quand il chantait on dansait ça mais le gars continue qu'elle a encore souvenirs c'est ça c'est ça qu'est-ce qui fait que ce tome-là c'est une onction oui ou non et toute la ville court les gens payent le billet à combien on dit guichet fermé et toi tu as une onction supérieure tu ne peux même pas gagner deux personnes dans le métro ni dans le bus il faut te réveiller non, non, non c'est pas normal il faut te réveiller l'onction est là l'onction c'est pour les hommes c'est pour les femmes c'est pour les hommes et les femmes frère on va venir prêcher une onction ici racolé alors dis avec moi Seigneur ma simple présence dans n'importe quel lieu va influencer tout l'environnement ma simple présence à l'université ou à l'école dans mon entreprise va influencer mes camarades et mes collègues et quand je serai là-bas Seigneur ouvre les éclus des cieux et déverse sur nous cette onction qui transforme et qui métamorphose merci Père au nom de Jésus Amen le dernier degré d'onction regardons maintenant mon frère 2 chroniques 1 verset 15 on va lire les 2 derniers versets on va s'arrêter 2 chroniques 1 verset 15 2 chroniques 1 verset 15 le roi Salomon rendit l'argent et l'or aussi commun à Jérusalem que les pierres regardez l'onction de cet homme là l'or et l'argent en économie la valeur économique d'un bien c'est ça quoi ? ça ? rarité en économie quand on dit la valeur d'un bien économique c'est ça rarité voici un monsieur qui ce que les gens appelaient une économie il a rendu l'or et l'argent aussi commun que les pierres regardez son onction ce que ça a mené tout le peuple on n'a plus besoin d'aller à la banque les banquiers n'ont plus d'intérêt pourquoi ? parce que l'or et l'argent sont rendus communs le peuple a l'argent quel banquier tu vas aller chez quel banquier pour emprunter quoi ? c'est cette onction que ce jeune homme a demandé il y a 15 ans en arrière Seigneur donne moi la sagesse et l'intelligence une simple prière qui a amené la prospérité dans toute une nation s'il vous plaît je vous demande de réfléchir profondément réfléchissez profondément à cela ne prenez pas l'onction pour une chose avec laquelle en fait il y a cet aspect de l'onction mais ce que je vous dis ce soir là c'est ça votre vie quotidienne et c'est cette onction qui a amené Joseph à sauver tout un pays d'une crise à sauver tout un pays d'une crise j'ai voulu m'attarder hier et ce soir sur ces deux enseignements qui sont les enseignements primordiaux de base ça c'est votre vie personnelle c'est pas pour aller d'abord si vous comprenez ça votre vie change frère où que vous soyez partout où vous êtes dans les bureaux dans l'université dans les écoles les gens sauront qu'il y a quelque chose de spécifique vous concerne les gens viendront vous poser des questions dans un premier temps ils vont se moquer de vous dans un premier temps ils vont dire oh vous êtes illuminés vous êtes fous taisez-vous un roi ne parle pas il sait que tôt ou tard on viendra demander des conseils votre directeur général vous appellera dans son bureau il dira monsieur je ne m'occupe pas des affaires religieuses mais vous êtes un garçon un monsieur depuis que vous êtes entré ici vous êtes une dame depuis que vous êtes entré dans ton entreprise tous vos collègues reconnaissent que l'atmosphère a changé que quelque chose a changé vous avez quelque chose de particulier c'est de cette onction que j'ai voulu vous parler ce soir comme le country dit c'est cette onction dont besoin maintenant douce 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 en guns d'orage vers sa l'huile et le vins sur tout mon air Un attouchement de la main du précieux Jésus, je recevrai l'huile de l'anxion du Saint-Esprit. Sa présence est ici maintenant. Tout ce que tu veux, tu peux demander. Je te dis honnêtement, sa présence est dans ce lieu. Tout ce que tu veux, tu le demandes en silence maintenant. Je n'ai pas besoin de prier. Je te dis, que veux-tu ? Salomon dit, moi je veux la sagesse. Que veux-tu pour ta famille, maman, femme, homme, étudiant, élève, travailleur, homme d'affaires, que veux-tu ? Dis Seigneur, c'est cette anxion dont j'ai besoin maintenant. C'est cette anxion dont j'ai besoin maintenant. Douce, 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 douce enxion. C'est une anxion dont j'ai besoin maintenant. C'est une anxion dont j'ai besoin. C'est une anxion dont j'ai besoin. de plus. Gloire au Seigneur. Samedi, dimanche, on va prier pour vous. Ne vous inquiétez pas, que Dieu vous bénisse. Sa grâce soit sur vous.